On continue notre rétrospective 2011 avec fin septembre le coup de théâtre de l'année. C'est l'arrestation du numéro 2 de la police judiciaire lyonnaise, Michel Néret. Un des meilleurs policiers de sa génération qui était donc considéré comme un enquêteur de premier ordre qui a été à l'origine des plus grandes affaires résolues par la PJ de Lyon en matière de banditisme. Après la mise en examen début octobre de Michel Néret pour corruption, trafic de stupéfiants et associations de malfaiteurs, il s'agit de vite réorganiser la PJ de Lyon. Francis Choucroune venant de Montpellier remplace à la tête de la police judiciaire Claude Cateau. C'est encore une fois une situation un peu inédite à laquelle je vais être confronté. Je vais d'abord m'installer, prendre le temps d'écouter et puis après je travaillerai. De la fiction à la réalité, Michel Néret, toujours incarcéré, avait conseillé le réalisateur Olivier Marchal pour son film sur le gang des Lyonnais. Je ne suis pas au courant des tenants et des aboutissants, c'est juste qu'ils sachent qu'on est là et qu'on sera là à sa sortie.